Le projet est né dans le cadre des interventions milieu scolaire que réalise le conservatoire. Les musiciens intervenants viennent dans les écoles toute l'année. On a lancé un projet musique il y a deux ans sur le thème du rythme. Cette année, c'est la deuxième année, c'était rythme et objet. Chaque classe a choisi un objet. Là, par exemple, avec les CM1 et CM2, on est sur les ballons de basket. On s'est inspiré d'une œuvre de stompe des percussionnistes mondialement connus pour créer une pièce à partir d'un même objet. Au début, ça a été un peu surprenant parce qu'ils se demandaient ce qu'on pouvait faire comme bruit avec un ballon. On leur avait montré une vidéo où on voit le groupe Stomp faire de la musique dans une rue avec des ballons de basket. Après, on leur a dit qu'on aimerait bien faire quelque chose comme ça avec vous. Ils ont été très en bas. Je les vois toute l'année, tous les 15 jours, j'ai une semaine sur deux dans l'école. On monte le projet, notre création, tout au long de l'année. Le travail entre chaque séance est retravaillé par leur professeur en classe pour que ça puisse avancer correctement. L'objectif, c'était que les élèves construisent eux-mêmes un rythme avec des objets. Il fallait faire une recherche, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ballon. Au début de la séquence, il y avait vraiment eu un temps de réflexion autour du ballon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ballon ? Au fur et à mesure, on a commencé à ajouter des gestes, à se mettre en groupe par deux et à créer cette musique. On a fait de la musique avec des ballons. On faisait rebondir, on a essayé de faire des sons avec des ballons. C'est quand le ballon tombe, il fait du son. Du coup, c'est pour ça que ça fait la musique. Et un, deux, trois, stop ! Un, deux, trois, stop ! J'ai bien aimé les rebonds. J'aime bien manipuler la balle aussi. Des fois, on fait un peu de basket et j'aime bien ce sport. Du coup, c'est un peu pareil. J'aime bien manipuler des ballons. Ça fait une chorégraphie rythmée de toute une classe, des élèves d'une classe qui font de la musique avec seulement des ballons et pas avec un instrument comme de la flûte ou de la batterie. Oh, un, deux, trois, stop ! Un, deux, un, deux, trois, stop ! Le but en général, c'est d'amener les enfants à pratiquer la musique, à chanter, de les faire progresser, de les amener à s'écouter, à être à l'aise dans leur corps à travers le rythme. Et puis là, le projet, il est autour des musiques du monde et l'idée, c'était s'évader. Et donc, on est parti à travers le monde entier. Là, on est rendu en Chine. Avant, on a fait les îles, les Antilles. On a fait l'Afrique parce que la dame qui est là, la Tzem, Jeanne Christine, vient de Cameroun. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait le Québec et l'Espagne. On chante en ce moment et on fait des gestes quand on fait la flûte, quand on chante. On a découvert l'accordéon parce qu'on l'a vu au moment où on s'est présenté au jour où elle est venu. Alors là, ils ont découvert d'abord le mien, qui est l'accordéon, avec lequel je les accompagne. Ensuite, la flûte aussi que je pratique. Après, divers instruments à percussion parce qu'ils ont aussi manipulé. Là, on a pu voir le gong chinois parce qu'on a un parc au conservatoire qui permet d'apporter des instruments dans les écoles. Ils ont découvert le balafon, comme ça aussi. Après, il y a aussi des instruments qu'on trouve dans les écoles, les claves, les tambourins. Donc, ils ont aussi manipulé ces instruments-là au fil des séances. Le chien pékinois comme musique, c'est ma préférée. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien les animaux. Alors, j'aime bien quand on chante des musiques avec des animaux. Bonjour aujourd'hui, bonjour tous les jours. Cric, crac, la clé est dans mon sac. Il y a différentes séquences, il y a différents temps dans une séance. Ce qu'a chanté Anna tout à l'heure, c'est un temps d'accueil. C'est-à-dire, c'est le temps pour dire bonjour. Ensuite, moi, j'aime bien qu'il y ait une écoute qui rassemble tout le monde. Ensuite, on fait une préparation, un échauffement corporel et vocal. On enchaîne sur des chansons. Ensuite, souvent, il faut du mouvement parce que si on les laisse assis toute une séance, là, on ne les captive plus. Et puis, pour les petits, surtout, un temps de manipulation. Quelques gouttes. Et puis, sur la tête, beaucoup de gouttes. Alors, en fait, on fonctionne avec des cycles de 14 séances. Donc, toutes les interventions dans les écoles, enfin, chaque classe bénéficient de 14 séances sur le projet qui a été validé. Quoi, 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 moi, je n'ai jamais vu ça. C'est un chien pays qui doit de Pékin. C'est un beau capit de Paris. Mais Pékin, Pékin, Pékin. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, tout est plaisant. Ils ont envie de tout faire. Ils ont la banane, le sourire jusque-là. Ah ben, c'est un moment très, très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada